une deuxième approche donc s'il vous plaît l'approche traditionnelle une unité de production et une unité de répartition donc c'est qu'on voit que la production va consommer les matières premières c'est de cette approche traditionnelle donc selon l'approche traditionnelle c'est l'apprécié des produits c'est une situation interne ou une situation interne ou une antérieure système ou que l'apprécié des produits l'approche systémique est également l'approche globale c'est la deuxième approche Au-delà de sa fonction première et essentielle qui est de produire un bien ou un service et de sa fonction de répartition, l'entreprise doit être aussi vue comme une organisation complexe. Au-delà de l'approche traditionnelle, nous considérons qu'elle est une organisation simple, parce qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise de l'environnement. L'approche systémique, c'est une approche globale, moderne, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise. Ce qui veut dire est à l'inity qui 우리나라 surtout quand même, on est vraiment peintre une gambe, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise, et qu'elle n'a pas eu l'entreprise. Il n'a pas eu l'entreprise de ces entités par-on que les Kann Polisars l'entreprise qui a Bunny for ! Que commencez à partir de la nuit où il propose un am significat possible à Ca batch car it is a signated as 2018, avec l'innatrice des choses, c'est en conséquence 애polis ваших à eux ils voient que desstillants, Le chef de la production, il s'agit d'un chef financier Le chef financier ne veut pas donner les résultats financiers pour le chef comptable Donc, l'homme qui a une entreprise d'une entreprise Il faut que l'on puisse voir C'est une entreprise d'un système C'est une entreprise d'un système C'est une entreprise d'un système C'est une entreprise d'une entreprise d'un système Et parfois des objectifs différents Par exemple, quel libre de salaire n'a pas besoin de l'objetif Et quel libre de salaire n'a pas besoin d'un système C'est une entreprise d'une entreprise d'une entreprise C'est une entreprise d'une entreprise d'une entreprise Sur son environnement C'est une entreprise d'une entreprise Ce qui se fixe aussi, c'est un interréaction. La interaction est un interréaction un interréaction perpétuel, ou récéproc ou aussi spatial. Quindi c'est l'aïterement et la ringtone communique. Ce qui se fixe le gaz à l'évolution, ce qui se fixe le gaz à l'éthylé. J'ai donné l'exemple du COVID-19. C'est l'aïterement le gaz à l'éthylé du COVID-19. ou j'abouline ce qu'on appelle l'e-commerce ou qu'il y a des entreprises qui nous permettent d'utiliser l'e-commerce et d'utiliser l'e-commerce et qui nous permettent d'utiliser l'e-commerce et d'utiliser l'e-commerce L'approche systémique est une méthodologie relative à l'étude scientifique d'objets dans leur complexité C'est une école d'éducation qui a déprimé la science de la science de l'éducation C'est une école complète et complète L'approche systémique est une école d'éducation d'un système d'enseignement Vous pouvez voir que l'éducation n'a pas une école d'éducation mais une école d'éducation d'éducation Donc... L'approche systémique est une école d'éducation C'est une école d'éducation La mochette systémique est une école d'éducation ou une école d'éducation C'est une école d'éducation L'église qui est de l'église qui est de l'église. Et on va mettre les caractéristiques du système. Donc on va mettre un document. Qu'est-ce qu'un système ? Comment est-ce que c'est la définition de l'un système ? Presque tout dans la vie Donc quand vous allez mettre un document, vous allez avoir une question. Vous pouvez vous dire un poste. Vous pouvez mettre un poste. Et vous pouvez vous mettre sur la question. Presque tout dans la vie, même quotidien, est relié à un système. Ce n'est pas la question. Vous avez une question, même si vous avez un système. Et vous avez une question. Un système, un système, un système. Voilà, c'est un système d'avis. Il y a un système d'ition. Ce n'est pas une personne. C'est un système d'église. C'est un système d' writings pour les cultures. Les cultures ne peuvent pas se faire les cultures. Ce n'est pas un système d'une manière qu'il ait une manière, C'est un système d'un système d'établissement. Le fait des trucs. les déficits, les déficits, les déficits et les déficits. Ce sont les années de déficit, c'est le pire. Pour vous, comme exemple, les fois qui se sont disponibles dans la partie de l'âme, qui se rassemblent, comme ça, l'âme qui s'apportent dans la partie de l'âme. C'est aussi que ça se passe au pouvoir. Il y a des déficit d'éparer la création du sol. Ceci est un régime de déficit. Il y a un régime de déficit. le pays est envers le pays les pays ont un système 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 d'accord ? donc la même chose quand on remarque en examinant notre environnement ce sont organisations en effet chez l'être humain par exemple il existe des équilibres biologiques qui ne résultent On ne parle pas du hasard, mais bien de l'organisation systémique des relations entre composantes. On se sert du mot système pour désigner quelque chose de relationnel. Nous pouvons nous arrêter à la définition suivante, un système est un ensemble de composantes, c'est un ensemble de composantes. On ne parle pas de composantes, mais on ne parle pas de composantes. La réponse est la suivante. L'entreprise n'entend qu'un système. Un système peut se définir comme un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. On ne parle pas de composantes. On ne parle pas de composantes. On ne parle pas d'éléments dynamiques. 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 Pour une entreprise, ce sont essentiellement des achats des matières premières effectuées. On ne parle pas d'éléments dynamiques. Il y a un processus qui se déplace aux intérieurs. Parce qu'il y a une autre influence. Il y a des moteurs et des outputs. C'est-à-dire une suite d'opérations au cours desquels ces inputs sont transformés. Il y a des outputs qui sont des éléments de sortie. Ce sont des éléments plus élaborés qui ressortent du système. Ce sont les ventes ou les produits finis. L'environnement. La quatrième composante des systèmes est l'environnement. Tout système existe dans un environnement. Un système n'existe pas dans l'environnement. Il faut que vous aurez un but ou un objectif à atteindre. Ce qui concerne les questions, c'est un peu de questions. 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 les bénéfices. Donc les bénéfices sont les erreurs et les réclamés dans le marché. Donc ici c'est un schéma par exemple l'exemple de la faculté. La faculté est un système donc c'est une organisation qui convient des éléments organiques par l'administration des professeurs et les étudiants. Ce sont des éléments non organiques. Ce sont des relations avec l'administration, les professeurs, les étudiants et les fournisseurs, les fournisseurs et l'administration, l'administration et les étudiants. De ce fait la faculté comme d'ailleurs l'entreprise sont des organisations structurées. Chacun a sa place et sa fonction dans l'établissement. Cette organisation est également appelée un système. Donc un système est donc un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. Vous allez vous demander ? beaucoup sont ceux simples qui procurenent dans l'administration, vous avez des 5 petits composantes, l'environnement, le flux entre les input et le flux avec lesonden, il vous vendra tout la part et le retour dans les bénéfices du processus par le collectif corporate. D'accord ? Et maintenant, il y a des fonctions de production, des fonctions d'approvisionnement, des fonctions comptables, des fonctions commerciales, des fonctions financières, d'accord ? Chaque fonction, il y a des différences, il y a des flux, d'accord ? Des flux, des tadafouquats. Et maintenant, il y a des flux. Des flux de va et devient. Vous allez vous demander, qu'est-ce qu'un système d'entreprise est ? Un système d'entreprise est ? C'est un système d'entreprise ? Qu'est-ce qu'un système d'entreprise ? L'entreprise, réalité économique et sociologique, est un système organisé. Donc, le système d'entreprise est un système organisé. Qu'est-ce qu'il est organisé ? Qu'est-ce qu'on 요的话 ? Il y a une division des deux des deux et il y a un co-ordinateur et il y a une relation avec les deux deux C'est un système qui est ouvert qui est disponible à l'environnement qui est faillée à l'environnement et qui a l'éducation et qui est un gestion de la tête et qui est en train de faire il faut regarder comment est-il la mesure de l'éducation et la mesure de la technologie C'est un peu de l'économie. C'est un peu de l'économie. Nous avons l'exemple de Nokia. Elle n'a pas pu être en train de faire des innovations. C'est un peu de l'économie. C'est un peu de l'économie. C'est un peu de l'économie. Mais, au bout, en élimin. Elle n'a pas de l'économie. C'est une tradition. C'est une tradition. C'est une tradition. C'est un organisme. C'est un organisme. Hist페iste une machine. C'est un système organisé. C'est un système organisé. L'entreprise, c'est une structure. La structure, c'est une structure moyenne. Elle est constituée d'organes hiérarchisés et spécialisés, et d'un certain nombre de liaisons. Deuxièmement, l'entreprise est un système ouvert. On verse sur son environnement. L'entreprise est en relation avec son environnement économique, son environnement technologique et fiscal. Par des flux d'entrée et des flux de sortie. Un flux d'entrée, 15 minutes input. Un flux d'entrée, 15 minutes input. Un flux d'entrée, 15 minutes output. 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 La troisième caractéristique, qui est en relation avec son équilibre. La troisième caractéristique, c'est un système finalisé. Pourquoi ? Car, il poursuit un certain nombre de finalités et d'objectifs. Finalités, nous disons, c'est qu'il y a une entreprise. C'est une entreprise, c'est une entreprise. C'est l'entreprise. La première entreprise, c'est qu'il y a une entreprise. C'est qu'il y a une entreprise. C'est une mission. C'est très important. Donc, un bénéfice et un rendement suffisant pour lui assurer sa survie. Il y a aussi un démo-médiaire. Il y a aussi un démo-médiaire. Il y a un développement. Mais, il n'y a pas d'éducation. 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 Il n'y a pas d'éducation, mais il n'y a pas d'éducation. Mais il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Mais l'entreprise n'a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation économique et financière. Il y a aussi son social et social. Alors, comment on peut faire dire social et social ? Social ? . C'est une civile qui a été connu une relation avec le salarié d'entre eux. Nous allons donner un exemple. Donc nous allons voir l'un de la table, qui fait l'économie. L'économie est l'économie. Le profit, le bénéfice maximum. Le rentabilité du méridien. La survie, la perinité, la croissance du nouveau. Le dépendance d'entre eux. Il y a une question de social et société. C'est ce qui concerne les relations de l'entreprise avec son personnel. Ce qui concerne la relation de l'entreprise avec son personnel. Ce qu'on lui dit, par exemple, on peut faire du travail de cette formation, comme le travail de la réunion, on peut leur donner des formations, C'est-à-dire qu'ils ont une promotion, une promotion de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont une participation dans le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'ils ont une promotion de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont une réaction d'un bonnet de sécurité sociale. alors, c'est le plus simple système de fonctionnalité donc, l'entreprise c'est une certaine système qui peut avoir des objectifs et vous pourrez vous fixer des objectifs afin d'être en train de vous ou vous allez vous aider ou vous allez vous aider ou vous pouvez vous aider ou vous allez vous aider ou vous n'avez pas besoin Donc, comment est-ce qui te verbaut les objectifs et les objectifs ? Voilà, partenaire les objectifs. Maintenant, il faut offrir un cependant, il faut les élimiter l'économie. indeed, il faut faire les objectifs. Cette manière du coup, il faut ouvrir les objectifs. Il faut avoir un signal positif. Si on n'a pas avoir un objectif, objectif non atteint, il va dire le feedback qui est négatif, qui va dire qu'il y a des actions correctives. Donc voilà, je vous souhaite d'écrire le bon courage, on va dire qu'il y a une approche traditionnelle qu'il y a une unité de production et une unité de consommation. Et une unité de répartition qui est une unité de richesse ou de valeur ajoutée. Et je vais faire, dans l'approche systémique, comme l'on appelle le moukawala, on a un système où les caractéristiques sont un système qui est très bien organisé, c'est un système qui est ouvert, c'est un système qui est finalisé. Je vous souhaite d'inchaîner le bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada